Salut à tous, c'est GML Dini, et je suis très heureux de vous retrouver pour cette sixième édition du Goal of the Week. On va commencer tout de suite par un joueur que je n'ai pas dans mon équipe, donc c'est un match de draft, par M. Cristiano Ronaldo. Son tir croisé ne l'aura aucune chance au gardien. Ça a été vraiment un réel plaisir de pouvoir jouer avec lui. A la quatrième place, vous avez l'habitude de le voir dans ce top, c'est Alexandre Lacazette, SBC. Suite à une parfaite, ou moins en tout cas une très belle construction de jeu, il sera encore à la finition. Je ne vous en dis pas plus, regardez. Le but n'est pas forcément superbe, mais la construction du jeu, elle par contre, est géniale. A la troisième place, une nouvelle fois, Alexandre Lacazette. Regardez encore, encore une belle construction à départ de Jovinko, qui part tout droit. Et là on pense que le but va arriver, non. C'est un décalage de Paolo Maldini qui va nous faire un petit mouvement, un poteau, et qui est à la finition, encore une fois bien placé, Alexandre Lacazette. A la deuxième place, désolé, encore lui, mais c'est toujours Alexandre Lacazette qu'on va retrouver. On est en fin de match, c'est le dernier ballon, Paolo Dybala va centrer, et Alexandre Lacazette à la finition. Il est en deuxième position, parce que je trouve quand même que l'action est pas mal, surtout, autant qu'il restait. Et à la première position, on va retrouver Jimmy Barney. Vous allez comprendre pourquoi je suis venu en première position. C'est un bijou. Comme dirait un de mes collègues qui fait des vidéos sur YouTube, c'est un bijou. Voilà, c'est... J'ai joué contre un ami, je pense que quand il va voir ces vidéos, il va un peu rager, mais je suis désolé, j'étais obligé de le mettre. Sur ce, je vous dis à très bientôt, parce que je vais ressortir une vidéo dans pas très longtemps, là. C'est pas forcément du but exceptionnel, mais je suis content de vous avoir fait partager. Allez, à bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada